Donc oui je me présente, je suis Maïté Popinet, je suis enchantée de pouvoir vous offrir ce cours ce soir sur Yogom Yoga, merci pour l'invitation d'ailleurs. Et moi pour ma part, je vous propose ce cours dans mon camion aménagé dans lequel je vis depuis peu. Et je suis yogi nomade, professeur de yoga sur les routes, en quête d'expérience personnelle que je peux ensuite retranscrire à mes élèves dans mes cours hebdomadaires et quotidiens. Donc on est sur une séance de Yoga des yeux. Le Yoga des yeux, qu'est-ce que c'est ? Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà juste de nom ou ont déjà pratiqué. Et là on est sur une séance d'initiation au Yoga des yeux, que vous allez pouvoir refaire chez vous ou sur vos lieux de travail à volonté. Prenez vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous touche, ce sur quoi vous êtes sensible, ce qui vous attire dans cette pratique de ce soir. Et moi je vous invite vraiment à expérimenter chacun des exercices et à observer comment vous vous sentez dans chacun d'entre eux pour vraiment intégrer la séance. L'idée c'est pas juste de recopier ce que je vais vous proposer, mais c'est vraiment de l'expérimenter dans votre corps. C'est-à-dire que concrètement, quand je vais vous proposer un exercice, c'est de ressentir ce qui se passe au niveau des muscles, au niveau de vos yeux, au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Et ça, ça va faire toute la différence parce que du coup vous allez voir vraiment ce qui se passe concrètement en vous et ça va vous toucher. Et donc ça va vous permettre soit à votre corps de réagir en fonction et d'avoir les bienfaits et les bénéfices, et ça va permettre à vous-même de peut-être vous engager dans ce type de pratique pour vous faire du bien sur du long terme. Donc n'hésitez pas à interagir, on est sur un live ce soir, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas au fur et à mesure, peut-être que j'y répondrai surtout au début et à la fin. Donc le yoga des yeux, c'est une discipline comme le yoga qui vise à prendre soin de ses yeux. C'est une hygiène de vie de prendre soin de ses yeux. Alors c'est vrai que nous dans notre culture, on n'est pas du tout habitués à prendre soin de ses yeux. Ce n'est pas une hygiène sur laquelle on est habitués, la preuve en est, c'est que par rapport aux yeux, ce qu'on connaît, c'est juste les maladies qu'on a lorsqu'on les a. Et également les béquilles qu'on peut avoir type des lunettes de vue comme je porte ou également des lentilles de contact en correction. Alors la séance, elle dure une heure, voilà, elle dure une heure pour vous organiser. Voilà, donc du coup, on n'est pas habitués à prendre soin de nos yeux. Et la preuve en est, c'est que souvent, juste on découvre et on subit certaines choses qui arrivent à nos yeux. Alors que si on était plus dans la prévention, comme le yoga, le demande et comme le yoga l'inspire, et bien à ce moment-là, on aurait peut-être moins de séquelles comme on peut avoir aujourd'hui. Donc le yoga des yeux, c'est une hygiène de vie. Puisque les yeux sont sensibles, en fait, à tout l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc les yeux sont sensibles à l'extérieur, donc à la pollution qu'il va y avoir. Donc si vous avez envie de prendre soin de vos yeux, je vous invite à vous demander dans quel endroit vous évoluez, dans quel endroit vous vivez. À ce moment-là, si vous avez beaucoup de pollution, peut-être que vous pouvez nettoyer vos yeux. Par exemple, en Inde, ils nettoient leurs yeux tous les matins et tous les soirs pour justement retirer toutes les particules au niveau de l'œil et avoir l'œil qui, entre guillemets, respire mieux, même si ce n'est pas le terme en tant que tel. Donc il y a plein d'informations sur Internet. Et là, je ne vais pas détailler parce qu'on va vraiment partir sur une séance d'exercice. Mais c'est intéressant de nettoyer ses yeux. Ça permet également de les hydrater, donc d'avoir un petit peu plus de liquide au niveau des yeux. liquide qui arrive naturellement lorsqu'on pleure ou lorsqu'on cligne des yeux. Mais souvent, on a tendance à oublier de cligner des yeux, notamment lorsqu'on est derrière son écran d'ordinateur ou son écran de téléphone. Et ça, c'est un des grands fléaux pour nos yeux dans notre génération. Et on est très nombreux maintenant à porter régulièrement des lunettes. Pourquoi ? Parce qu'on vient focaliser notre vision à à peu près 30 cm pour le téléphone, 1 mètre, 1 mètre 50, vraiment, il faut avoir une bonne vue à ce moment-là pour l'ordinateur. Et puis on a la télé. Donc on est à peu près 8 heures par jour derrière nos écrans pour la plupart des gens. Et donc ça, ça faisait focaliser l'œil et les muscles à cette distance. Et malheureusement, ça faisait contracter les vaisseaux sanguins et les muscles à l'arrière des yeux. Donc on a une mauvaise irrigation. Donc qui dit mauvaise irrigation, on dit moins d'oxygène qui arrive, moins de nutrition pour les yeux. Et donc du coup, les yeux, ils en pâtissent par rapport à leur bien-être. Et on se retrouve avec un œil qui est moins nourri, moins alimenté. Et également avec une vision qui va être sur du long terme détériorée. Et pourquoi ? Parce que lorsque justement, on regarde à cette distance-là, malheureusement, les muscles à l'arrière qui se contractent, ils viennent se figer dans cette posture. Donc peut-être que vous avez remarqué qu'en fin de journée, derrière l'écran d'ordinateur, quand on veut regarder au loin, on a l'impression que la vue, elle a un peu baissé. Et peut-être qu'au fil des jours, des semaines, la vue, elle baisse un peu plus. Et ça, c'est de la myopie induite par les écrans d'ordinateur, par les écrans tout courts. L'œil n'est plus habitué à regarder au loin. Et donc à ce moment-là, du coup, on vient pallier à ces effets-là avec des lunettes de correction ou avec des lentilles, alors qu'il est tout à fait possible de venir préserver sa vision en pratiquant des exercices de yoga des yeux. Donc c'est ce qu'on va voir principalement ce soir. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez déjà connu ça le soir, de vous sentir beaucoup plus fatigué au niveau des yeux, les yeux qui tirent, les yeux qui picotent, peut-être une vue plus trouble, plus floue. Donc oui, je confirme que le live sera en replay. Voilà, donc là, je vous ai parlé, du coup, de l'impact, en fait, des éléments extérieurs par rapport à notre vision. Bien sûr, il y a plein de facteurs parce que l'œil est très sensible. Il a des besoins qui sont très forts en oxygène. Il a beaucoup de besoins nutritifs, mais il a aussi besoin de bien-être et d'équilibre dans le corps, d'où le yoga des yeux parce que plus vous serez en bonne santé, plus vous prendrez soin de vous avec peu de stress, avec beaucoup d'équilibre et plus vous aurez une bonne vision et vous prendrez soin de vos yeux sur du long terme. Donc ça, ça va un peu de soi, mais en fait, l'œil, il est vraiment, vraiment sensible et c'est un des organes, comme les cheveux, par exemple, qui va en pâtir le plus lorsque vous allez être dans un état un peu de stress ou de mal-être. Oui, il y a plusieurs personnes qui témoignent que les écrans ont bien abîmé les yeux. Et justement, l'objectif de la séance de ce soir, c'est de vous sensibiliser par rapport à des exercices tout simples qui existent, qui sont là à disposition pour venir prendre soin de vos yeux en prévention et en curatif. Bien sûr, ça ne remplace pas du tout le domaine médical qui, heureusement, est là et grâce à toutes les techniques qu'on a aujourd'hui, ça vient vraiment pallier des maladies et des troubles visuels. Si d'ailleurs, vous avez des grands troubles, je vous invite d'abord à consultuer un ophtalmo et des personnes qui sont spécialistes dans ce domaine. Là, on est sur quelque chose plutôt de préventif et de curatif en complément d'autres éléments selon votre problématique. Donc là, c'est un cours qui est très générique, donc je ne vais pas me focaliser sur un cas particulier en question, mais si vous avez des questions après le cours, n'hésitez surtout pas à me contacter, j'y répondrai avec grand plaisir. Ok. Ok, donc on va commencer la pratique et comme l'œil a besoin de respiration, d'oxygène, on va commencer par de la respiration. Donc je vous invite déjà à vous installer confortablement, à vous installer dans une posture où vous avez la colonne vertébrale qui est bien droite, bien alignée, avec les deux ischions, donc les deux petits os des fesses bien ancrés dans votre fauteuil, dans votre siège. Pour ça, je vous invite à relever la pulpe de vos fesses. Souvent, on est avachi dans son siège et du coup, en fait, on a la colonne qui est un petit peu en vrac selon les personnes. Voilà, il n'y a pas de forme spéciale. Ça part un petit peu souvent dans tous les sens. On est avachi et donc d'avoir cette posture-là, en fait, l'énergie dans le corps circule bien moins. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on a besoin d'avoir cette énergie qui circule dans le corps pour être en forme, pour avoir la pêche et en bonne santé. Donc, installez-vous confortablement et utilisez vos assises qui sont vos deux ischions. C'est vraiment les os qui sont durs sous vos fessiers. Relevez bien la pulpe de vos fesses pour les ressentir et vous ancrer. Installez-vous bien avec les deux pieds qui touchent le sol si vous êtes assis sur votre fauteuil. Réglez bien la hauteur de votre assise. Et ça, c'est la même pour votre écran d'ordinateur. Je vous invite vraiment à vérifier votre poste de travail et comment vous vous tenez. Quelle est votre posture ? Parce que plus vous aurez une posture alignée et droite, en commençant par aspirer le nombril, descendre la poitrine, rentrer la gorge, le menton, et imaginez que vous avez vraiment une petite ficelle derrière la tête qui vous étire. Et plus vous aurez les vertèbres qui sont alignés, la colonne vertébrale, qui sera toute droite, plus vous aurez de l'espace pour être, pour interagir et aussi pour respirer. Parce que la respiration, c'est vraiment une des clés principales pour exercer le yoga des yeux, pour préserver votre santé, votre vitalité. Il y a tellement de bienfaits et on a déjà parlé sur Yoga My Yoga et sur mon compte. On en reparlera ultérieurement. Mais déjà, la posture, c'est la base du yoga des yeux. C'est, voilà, bien se poser sur sa chaise pour être déjà en adéquation. Je vous invite à fermer les yeux, bien installés. Déjà, commencez à faire le vide tout autour de vous. S'il y a des bruits, c'est ok, juste on les occulte. Il peut y avoir des petits bruits au loin ou auprès. On les entend, mais on ne s'y attache pas. On fait le vide à l'intérieur de soi. Et on cherche juste l'immobilité. Délicatement, observez votre respiration. Et d'économiser notre énergie. Ample ou saccadée, vigoureuse. Observez-la sans jugement et elle vous donne des informations sur votre état de santé. Si elle est courte ou saccadée, peut-être que vous êtes un peu stressé, pressé. Et si elle est longue, ample et détendue, peut-être que vous arrivez à vous calmer. Et que vous êtes de nature plutôt relaxe. Alors, tous ensemble, on va chercher à aller dans cette nature relaxe qu'on a tous en nous. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Encore deux fois. Et à l'expiration, on descend bien les épaules et on cherche toujours à grandir son dos. Imaginez à l'expiration que vous soufflez toutes les énergies négatives, tout ce que vous avez envie d'extérioriser et qui n'a pas sa place ici. Puis revenez à une respiration normale. Pour garder toute l'énergie dans le corps maintenant, on va respirer exclusivement avec le nez. A la fin de la prochaine expiration, je vous invite à inspirer amplement en gonflant le ventre, le milieu de la poitrine et le haut. Et au début de l'expiration, dégonflez le haut de la poitrine, le milieu, le bas. Et rentrez le ventre comme si vous vouliez aspirer le nombril et rentrez votre ventre en direction de la colonne. Encore plusieurs fois, on va inspirer et dessiner un peu comme une vague. Chacun à son rythme, en gardant les mêmes temps d'inspiration et d'expiration. Au fur et à mesure, relâchez la mâchoire, relâchez la nuque. Demandez à vos épaules de se relaxer, de s'abaisser. Devenez complètement immobile au niveau des mains, des pieds. Et volontairement, laissez tous les muscles de votre visage se détendre, quitte à ce qu'il n'y ait plus de sourire, plus de mimique, juste une façade. Imaginez les os de votre tête, tous vos muscles qui parcourent votre visage. Détendez encore la mâchoire. Peut-être que la mâchoire s'ouvre, la bouche s'entre-ouvre. Cherchez à lisser le front et détendez complètement tous les petits muscles autour des yeux. Derrière vos paupières fermées, vous pouvez vous focaliser sur un point entre les deux yeux. Gardez votre concentration sur la respiration et la détente des muscles du visage. Observez. Lorsque vous demandez à certaines parties de votre visage de se détendre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que parfois c'est un peu difficile ? Est-ce que vous sentez des freins ? Observez les sensations qui se passent dans votre corps et qui sont uniques. Vous êtes les seuls à vivre tout ça. Vous êtes les seuls à vivre tout ça. Prendre contact avec la lumière tout autour de vous. Et en gardant la colonne bien alignée et en rentrant dans le menton, pour aligner vos cervicales, observez la pièce tout autour de vous. La tête est immobile, il y a juste les yeux qui bougent. Observez les couleurs, les contrastes, les reliefs, la profondeur et ressentez à quel point c'est important de voir et remarquez la chance que vous avez d'avoir ce sens que tout le monde n'a pas, que tout le monde n'a pas à 100%. Peut-être rappelez-vous toutes les images, toutes les choses qui ont pu vous marquer et que vous avez voulu graver dans votre mémoire visuelle et dédiez cette séance à vos yeux, à votre vision. pour pouvoir continuer de voir tous ces endroits magnifiques, de vivre ces instants magiques. Laissez votre cœur s'emplir de ce qui arrive et continuez à rester émerveillé de tout ça au quotidien. C'est ce qui vous invitera à être dans la prévention. Choisissez un endroit dans votre pièce, un point précis et ça va être votre repère pour la fin de la séance. Regardez ses contours et vraiment faites une photo de ce que vous voyez pour voir la différence à la fin et ce que vous verrez plus net ou pas. Gravez-le dans votre mémoire. Ok. Je vous invite à placer l'index ou la main à à peu près 30 cm de votre visage. Je vais me mettre sur le côté. Je vous invite aussi à baisser l'épaule si vous avez tendance à avoir des douleurs à cet endroit-là et au niveau des trapèzes et du haut du dos. On positionne l'index au centre et ici, on va venir faire des mouvements. On va prendre une profonde inspiration. On va lever l'index vers le ciel et le regard va le suivre et sur l'expiration, on va descendre l'index vers le bas du champ visuel jusqu'au maximum où l'on peut. À nouveau, on inspire, on monte l'index vers le haut puis on expire et on le descend. C'est intéressant d'y aller vraiment doucement parce que ça sollicite un petit peu plus les yeux. Continuez encore et allez jusque là où c'est ok pour vous. Il ne faut pas non plus que vous sentiez de douleur trop intense. L'idée, c'est d'amener de la mobilité au niveau des yeux, au niveau des muscles à l'arrière sans non plus trop forcer. On montre le chemin. Ce sera au fur et à mesure des pratiques que les muscles qui sont contractés vont venir se détendre. Mais si vous sentez des petites contractures, c'est bien la preuve que des exercices sont faits pour vous. Pensez à cligner tout du long de la pratique puis prochaine, inspire, on revient au centre. On expire profondément et à nouveau, on inspire et on va décaler sur le côté droit avec la tête qui est complètement immobile. Malheureusement, je ne peux pas vous corriger maintenant mais je compte sur vous pour rester immobile. A nouveau, on expire et on va sur le côté gauche. On demande aux deux yeux de suivre en même temps. Peut-être qu'il y en a un qui a un peu plus de mal. continuez de cligner des yeux et observez les sensations derrière vos yeux au niveau des muscles. Prochaine inspiration. On va revenir avec l'index au centre. On va le relâcher et on va regarder à nouveau de face. Je vous invite à frotter une main contre l'autre vigoureusement. On va créer de la chaleur. Pour celles et ceux qui ont des lunettes, je vous invite à les retirer comme je vais faire. Et on va venir positionner nos mains en coque sur les yeux. C'est-à-dire qu'on va plier la paume de main et les doigts, former un bel angle et on va venir positionner ce creux de l'angle sur notre oeil. Du coup, on a les doigts sur le front, la base du poignet sur la joue et on a un creux au niveau de l'oeil. On positionne l'autre main sur l'autre oeil et on vient réajuster ses doigts pour vraiment s'assurer qu'on soit dans l'obscurité complète. L'objectif, c'est d'être dans le noir. Donc, si vous avez un filet de lumière blanc qui passe, réajustez un petit peu au niveau peut-être des petits doigts. Ok. Si c'est trop difficile pour vous de tenir en posture droite, vous pouvez légèrement courber le dos et si vous avez une table devant, vous accoudez. Peut-être que vous pouvez aussi un petit peu pencher la tête vers l'avant en étant droit. Ça, c'est vraiment si c'est difficile pour vous. Observez les sensations de chaleur sur vos yeux avec vos mains qu'on vient de réchauffer. Et d'être juste quelques instants dans l'obscurité permet à vos yeux de se régénérer. Donc, en pleine journée, lorsque vous êtes fatigué derrière votre écran d'ordinateur, prenez juste quelques instants de repos et de répit pour vos yeux. Puis, prochaine expiration, en gardant les yeux fermés, on vient décoller une main, puis l'autre, les repositionner devant soi et reprendre contact avec juste la lumière naturelle sur les paupières. Puis, délicatement, on peut rouvrir les yeux. Reprendre contact, cette fois-ci, avec toute la lumière autour de soi. Super ! On va continuer le travail de mobilité des yeux pour justement venir détendre les muscles. Et on va positionner l'index en haut du champ visuel. On va prendre une profonde inspiration et sur l'expiration, on va commencer à faire un arc-le-de-cercle en allant sur le côté gauche, en faisant descendre sur l'expiration pour aller en bas du champ visuel. Et sur l'inspiration, on vient remonter sur le côté droit en suivant toujours l'index du regard. On va continuer plusieurs cercles. Alors, allez-y à votre rythme et si c'est trop difficile pour vous, revenez juste avant avec la technique du palming, avec les deux mains sur les yeux. Prenez le temps, c'est normal, c'est ok. Si vous avez très peu expérimenté cette pratique, ça peut être fatigant, ça peut être troublant. Et c'est normal. Ok, on va partir en sens inverse à la prochaine expiration. On descend côté droit et on remonte côté gauche tout en continuant de cligner des yeux. Et ça, je vous invite vraiment à vous forcer à y penser pendant la journée, de cligner bien des yeux. parce que lorsqu'on est concentré derrière quelque chose de fixe, qu'on est absorbé, on oublie de cligner des yeux. Et c'est là qu'arrive la fatigue avec les yeux qui tirent, qui sont irrités, peut-être trop rouges le soir. Et les clignements permettent vraiment de soulager les yeux, de les hydrater. qui est la fin de votre tour. On relâche l'index. On va frotter les deux mains l'une contre l'autre pour se retrouver à nouveau en timing. On se retrouve dans l'obscurité complète. On focalise notre attention sur la respiration. Ample, douce, sereine. Observez la chaleur sur vos paupières. Sous-titrage Société Radio-Canada A la prochaine expiration, en gardant les yeux fermés, on vient lever une main, puis l'autre, et reprendre contact avec la lumière naturelle sur nos paupières. puis délicatement, puis délicatement, on rouvre les yeux. Ceux qui avaient des lunettes, bien sûr, peuvent les remettre. on prend le temps de se reconnecter avec l'extérieur. pour pallier à la myopie pour pallier à la myopie induite par les écrans et pour préserver sa vision sur du long terme, on va travailler sur l'accommodation avec un super exercice que vous pouvez faire n'importe quand également. Je vous donne vraiment plein d'astuces pour que vous puissiez repartir de cette séance avec des choses qui sont efficaces et que vous allez pouvoir mettre en application vraiment facilement. Je vous invite à choisir un point qui est à 30 cm de vous dans votre champ visuel. Moi, je vais prendre ma main, comme ça, ce sera plus facile pour vous. Et un autre point qui est beaucoup plus loin dans le même axe de vision. Donc, ne le prenez pas à gauche ou à droite, vraiment dans le même axe pour que vous ayez toujours votre alignement au niveau des cervicales et que vous n'allez pas à droite ou à gauche. Un point qui est à peu près à 3-4 mètres. Ça serait vraiment l'idéal. Si vous avez une vue sur l'extérieur, c'est encore mieux. Fixez un arbre, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous plaît. Si c'est juste un bout de tuyau, peut-être que ce n'est pas sensationnel. Faites-vous vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous tourner. Et si vous ne me voyez pas pendant ce bout de pratique, c'est ok. Du coup, on va travailler sur l'accommodation. Donc, on va regarder déjà en premier le point qui est à peu près à 30 centimètres de son visage. On observe le point, on le voit peut-être net, clair et distinct. On le fixe en clignant des yeux volontairement. et en respirant amplement. Observez les sensations derrière les yeux. Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Et à la prochaine expiration, on va décaler le regard pour venir cibler le point au loin. Et on va le fixer. Toujours en respirant et en clignant, on va faire la mise au point. Peut-être qu'au début, le point est flou. Peut-être que même que c'est tout autour ou c'est flou et c'est comme un objectif d'appareil photo. Il faut un petit peu de temps avant que l'œil s'accommode selon les personnes. Ok, on va s'apprêter à regarder le point au près et pour ça, sur la prochaine expiration, on va décaler le regard et revenir au point plus près. Tout en clignant des yeux et en respirant, on le fixe à nouveau. Prochaine expiration, on vient décaler le regard au loin et fixer à nouveau ce point choisi. Avec cette pratique, on habitue les yeux à regarder à la fois au près et au loin et à s'accommoder plus facilement. Ça permet aussi de détendre les muscles à l'arrière des yeux qui sont contractés. Je vous invite, si vous êtes derrière un écran toute la journée ou si vous avez un travail manuel et précis à une petite distance, à regarder au loin régulièrement. C'est préconisé à peu près 20 secondes toutes les 20 minutes. Faites vraiment juste de votre mieux si vous sentez que vous avez vos yeux qui tirent. Regardez au loin le plus possible et quand vous en ressentez le besoin. À nouveau, on vient fixer le point près. Et cette fois-ci, on va alterner rapidement entre le point loin et le point près. On inspire, on regarde au loin, on expire, on regarde proche. On y va quand même doucement parce que l'important, c'est quand même de faire le focus sur les deux points. donc si juste avec une inspire et une expire, vous n'avez pas le temps de bien regarder le point, alors prenez un peu plus le temps. Et allez-y à votre rythme parce que c'est un exercice qui est très sollicitant pour les yeux. Ok. Prochaine expiration, on reste en focalisant le regard au loin et délicatement, on va commencer à déplacer le regard un peu partout dans le champ visuel en commençant peut-être par des points toujours au loin et en allant vers des points plus près. à nouveau, on va venir frotter l'une main contre l'autre, créer de la chaleur vigoureusement, retirer ses lunettes pour ceux qui en ont et se retrouver en palmine avec les mains en coque pour se ressourcer quelques instants. Prenez ce temps pour vous détendre complètement, pour vous sentir présent et présente ici et maintenant. Profitez de cette chaleur régénérante, des vibrations sous vos mains, sur vos yeux, et je vous invite à visualiser un paysage, celui de votre choix ressourçant. Délicatement, faites quelques pas pour rentrer dans cette carte postale, dans ce paysage, marchez, approchez-vous des reliefs du lieu, observez les couleurs, les contrastes, la profondeur et l'atmosphère imprégnées dans ce lieu. c'est un lieu ressource pour vous et pour vos yeux puisqu'un rayon de soleil vous nourrit, vous caresse, les cheveux, le visage, les yeux. La pensée crée la forme, la pensée crée la réalité. vous voyez vous voyez une image avec les yeux fermés car c'est votre cerveau qui a utilisé l'imagination, la créativité, l'inspiration dont vous débordez et aussi un catalogue de souvenirs que vous avez mémorisé visiblement grâce à vos yeux qui sont juste un véhicule pour votre cerveau et en pratiquant les exercices au niveau des yeux vous pratiquez pour votre cerveau ils sont directement reliés à lui alors en bougeant les yeux vous le stimulez la pensée crée la forme et attire les choses Il était une fois plusieurs personnes qui ont expérimenté le yoga des yeux avec une vue très basse avec une grande myopie et qui grâce à la régularité grâce à la discipline du yoga des yeux doucement ont commencé à mieux voir à voir mieux C'est possible C'est juste une graine à semer dans votre cerveau si vous avez envie de mieux voir ou de préserver votre vision On n'est pas habitué dans notre société C'est quelque chose d'encore un peu tabou Aujourd'hui il existe juste des éléments palliatifs des béquilles avec les lunettes et les lentilles mais il est possible de voir mieux juste en s'occupant de ses yeux parce qu'il est possible de les régénérer d'en prendre soin à condition d'y croire C'est à chacun de vouloir de s'engager avec lui-même Si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous alors le temps vous le trouverez en vous et pour vous pour prendre soin de vos yeux Et là vous êtes en train de le faire dans votre paysage que vous admirez Vous pouvez choisir de continuer de voir de nouveaux paysages en prenant soin de vos yeux délicatement sur la prochaine expiration en gardant les yeux fermés Vous pouvez retirer une main puis l'autre Retrouvez le contact de la lumière sur vos paupières Et doucement rouvrir les yeux Remettre vos lunettes pour ceux qui en ont Clignez des yeux Et observez à nouveau votre pièce les couleurs les contrastes Observez comment vous voyez Comment vous vous sentez Prenez le temps d'intégrer ces ressentis ces différences Est-ce que vous êtes relaxé ? Est-ce que vous voyez un petit peu plus clair ? Mieux ? Je vous invite à regarder à nouveau le point que vous avez sélectionné au début Est-ce que vous pourriez photographier ce point et comparer les deux images la photo avant et après ? Prenez ce temps de comparaison parce que si vous voyez des différences c'est super Ce concret là va vous inviter à agir pour la suite et vous montrer que ça peut être efficace pour vous Si vous ne voyez pas de différence vous en verrez sûrement la prochaine fois et je vous invite à persister Pour l'instant on vient de faire une pratique assez courte parce que le yoga des yeux c'est quelque chose qui est hyper intense et que pour commencer il vaut mieux faire des petites séances régulièrement plutôt que des grosses qui vont vous assommer Je suis curieuse de savoir comment vous avez vécu cette séance d'asana des yeux Dites-moi en commentaire comment vous vous êtes senti et comment vous vous sentez maintenant ce que vous avez appris ce que vous avez retenu de cette pratique Pour ceux qui ont fait la pratique au complet je vous invite à boire beaucoup d'eau après parce que vous avez bougé vos yeux et donc vous avez libéré des toxines au niveau des muscles et voilà au niveau de vos yeux et vous risquez aussi d'être un peu fatigué c'est normal parce que les yeux c'est quelque chose de sensible que lorsque c'est vraiment tendu et qu'on commence à se débloquer on peut ressentir une fatigue intense c'est la même chose lorsqu'on fait des étirements profonds en posture d'asana de yoga pour le reste du corps donc soyez indulgent avec vous et si vous avez un coup de barre rappelez-vous juste que c'est ok c'est lié à ça je prends quelques instants je respire je bois de l'eau peut-être que je m'oxygène et je marche un peu et ça va repartir et au fur et à mesure de vos pratiques vous allez ressentir de moins en moins cet effet secondaire de la pratique donc cette pratique-là donc là je vous ai donné quelques exercices et exemples pour venir justement détendre les muscles au niveau de l'arrière des yeux en prévention de maladies telles que la myopie et bien d'autres et je vous ai également donné des astuces pour l'accommodation il y a plein d'autres exercices qui existent et qu'on pourra voir ensemble avec grand plaisir si vous avez la moindre question j'y répondrai avec plaisir contactez-moi sur mon compte Instagram que je mettrai dans la publication donc c'est maïté.popinet-yoga voilà simple et efficace voilà et si vous avez des commentaires et si vous avez envie de partager des choses partagez-les parce que c'est vraiment en communiquant ensemble et avec d'autres personnes qu'on arrive à à s'ouvrir à apprendre des choses à transmettre encore plus parce que chacun d'entre vous a des choses à transmettre donc même juste d'exprimer votre ressenti peut aider les gens à mieux connaître le leur parce que on n'est pas toujours habitué à identifier des ressentis que ce soit des petits tiraillements des émotions des choses qui nous viennent on est souvent ouvert vers l'extérieur et très peu vers l'intérieur donc ça ça demande d'être présent à soi voilà on ne s'accorde pas toujours ce temps-là dans notre société mais si vous êtes là vous accordez du temps à vous et ça demande aussi d'affiner d'affiner ses ressentis et ça c'est pas inné et ça se travaille donc continuez de le travailler et en partageant autour de vous tout ça c'est pratique ressourçante en partageant des trucs et astuces c'est semer des graines là ce soir j'espère que je semais une graine peut-être que tout de suite vous avez un waouh pour le yoga des yeux peut-être que dans une semaine dans 15 jours quelqu'un va vous reparler du yoga des yeux et vous allez vous dire pourquoi pas je vais refaire 2-3 petits exercices au boulot etc peut-être que dans un an peut-être que dans 10 ans vous allez ressentir le besoin de cet exercice à un moment donné et vous vous dirigerez vers le yoga des yeux tout est possible et ne vous mettez pas la pression faites les choses en temps voulu si vous êtes intéressé maintenant c'est que c'est maintenant que vous devez le pratiquer et si ça arrive plus tard alors c'est ok également oui alors ça peut donner mal à la tête en effet secondaire la pratique soit parce qu'il y a libération des toxines soit parce que du coup quand on bouge les yeux pour ceux qui sont très miocs vous le savez quand on bouge les yeux du coup ça vient créer un effet un peu nausée donc ça c'est quelque chose qui part avec le temps des pratiques par contre ça peut aussi être lié au fait que vous y êtes trop forcé qu'est-ce qu'on entend par trop forcé ? c'est quand vous allez trop loin dans les mouvements qui sont gênants si vous sentez que ça tiraille il faut vous arrêter un petit peu avant l'idée c'est pas de forcer sur les yeux mais c'est d'aller sur le chemin pour aller jusqu'à la limite donc si vous sentez que ça tire trop n'allez pas jusqu'au fait que ça tire trop parce que ça va être trop difficile pour vous à supporter et ça va vous créer des effets secondaires donc autant y aller doucement et évitez aussi que les yeux se recontractent c'est parce que si vous allez si vous cherchez à trop étirer une contracture en très peu de temps clairement le corps il n'a qu'une envie c'est se défendre ça fait à peu près 5 à 10 ans que vous avez les mêmes habitudes de vie le corps il n'a qu'une envie c'est se recontracter donc c'est pour ça que c'est vraiment avec la respiration et avec justement la confiance en la pratique que vous allez au fur et à mesure vous détendre et détendre les muscles donc allez-y en douceur c'est vraiment une pratique qui est douce et à votre rythme je serais curieuse de savoir Katou quand tu le feras devant ton ordinateur si tu as à nouveau ces éléments-là ce ressenti-là ok super ravi Sylvie que ta vue semble plus nette alors si tu as les yeux qui pleurent est-ce que c'est parce que ça pique ou est-ce que c'est parce qu'ils sont plus hydratés parce qu'il est possible qu'en effet de bouger autant les yeux et de cligner autant des yeux parce qu'on est plus habitué ça hydrate beaucoup les yeux et ça les fait un petit peu pleurer donc merci en tout cas pour ton partage j'ai déjà quelques élèves qui m'ont parlé de ça et d'ailleurs j'ai aussi des élèves qui me disent qu'ils ont les yeux plus frais après alors moi je ne ressens pas spécialement les yeux plus frais mais je trouve ça je trouve ça marrant je trouve ça intéressant de se dire qu'après la pratique on a les yeux frais moi ils sont plutôt plus chauds parce qu'il y a une meilleure circulation sanguine mais pour d'autres c'est le côté le côté fraîcheur qui arrive notamment avec le palming la technique avec la main sur les yeux si vous avez d'autres partages ce sera avec grand plaisir on arrive sur la fin de la pratique donc pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début ou si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus vous pouvez me retrouver sur Instagram donc moi je propose des cours de yoga qui sont diverses et variées je ne suis pas spécialiste sur un yoga bon à part le yoga des yeux qui est mon chouchou mais sinon je pratique différentes différentes techniques en yoga donc le vinyasa yoga qui est plutôt un yoga qui est dynamique fluide un enchaînement type des salutations au soleil qui va faire circuler l'énergie dans le corps et amener de la chaleur de la force dans le corps je propose également du hatha yoga où on reste longuement dans les postures pour justement travailler sur des plans mentaux et travailler sur des étirements profonds pour apporter de l'espace dans le corps et de la souplesse puisque lorsqu'on reste contracté dans certaines zones du corps on sait qu'au fur et à mesure du temps ça peut être négatif pour ses déplacements mais aussi c'est des zones où il peut y avoir des maladies qui se développent je suis également sur du ligno yoga qui est plutôt du yoga qui est doux voilà il y a également de la douceur dans mes cours c'est quelque chose sur lequel au début je ne m'étais pas focalisée parce que je suis quelqu'un qui est plutôt dynamique plutôt feu énergie plutôt yang et je développe au fur et à mesure la féminité et la sensibilité au travers de mes cours notamment avec le yin yoga donc c'est une pratique qui est plutôt large et donc je propose également dans mes cours ma pédagogie c'est que j'invite mes élèves vraiment à développer leur ressenti mes courses veulent être des cours spécialistes en tant que tels avec des ajustements précis en termes d'anatomie parce que pour moi c'est important de vous amener vers des postures où vous aurez des bienfaits physiques mentaux énergétiques et émotionnels tout en préservant votre santé parce qu'il y a certaines postures qui peuvent vous créer des maux et des troubles c'est quand même un peu dommage d'aller vers ça alors qu'on a envie de se faire du bien donc mes pratiques sont intuitives mais aussi détaillées j'ai à la fois des cours particuliers et des cours collectifs hebdomadaires mon insta je vais vous le mettre ici donc c'est maïté point popinets tiré du bas yoga donc maïté c'est m-a-i-t-e point popinets p-o-p-i-n-e-t tiré du bit yoga mais juste avec maïté point popinets vous devriez me trouver j'en connais pas d'autres voilà voilà donc ça c'est pour la partie yoga donc voilà si vous êtes curieux venez moi mon cours enfin mes cours ils sont plutôt holistiques ils viennent prendre en considération toute la personne donc c'est pas un cours de pilates c'est vraiment un cours de yoga où je vous transmets une énergie des connaissances une approche et je vous invite vraiment à expérimenter pour vous et à travers vous et ça c'est vraiment indispensable pour moi que vous puissiez après chaque cours et pendant chaque cours évoluer avec vous même parce que l'important c'est pas juste de suivre des postures comme je vous disais au début mais vraiment de les intégrer pour vous voilà et je propose également un coaching qui est tout nouveau un coaching de yoga et de développement personnel donc c'est surtout un coaching de développement personnel qui inclut du yoga qui est sur mesure personnalisé et adapté à l'unicité de chacun en fait ça me tenait à coeur de déjà pas faire que des cours collectifs parce que moi j'ai envie de guider mes élèves de A à Z et de les faire vraiment évoluer et du coup d'avoir juste un cours particulier ponctuellement il manquait en fait vraiment un processus de transformation et j'avais envie d'accompagner justement des personnes vers une transformation complète et c'est ce que j'ai fait au travers de plusieurs accompagnements maintenant d'amener les personnes qui manquent d'équilibre dans leur vie sur le plan mental physique émotionnel à se transformer pour avoir un vrai équilibre entre les trois plans grâce à leur développement personnel à plein de techniques et plein d'outils qu'on vient tester ensemble et on choisit les meilleurs pour vous puisque toutes les techniques ne conviennent pas à tout le monde et je vous guide également avec des postures de yoga et des séances sur mesure et personnalisées donc voilà ce que je propose alors je sais que c'est plutôt innovant je n'en ai pas encore beaucoup parlé parce que je fais ça de mon côté avec mes élèves mais c'est l'occasion là de vous en parler et je vais essayer de développer un peu la communication dessus parce que je vois que personne ne fait ça vraiment et en fait je trouve que c'est quelque chose de magique d'avoir vraiment quelque chose qui est sur mesure personnalisé pour soi et voilà donc par rapport au yoga des yeux bah typiquement j'ai conçu un programme complet pour aller vers une approche de prévention et de thérapie pour mieux voir puisque du coup il y a la cause physique pourquoi on ne le voit pas bien mais il y a aussi la cause émotionnelle exemple petit teasing la myopie elle est quand on est myope depuis petit c'est souvent lié à un choc émotionnel un choc traumatique qui a fait qu'on s'est renfermé à l'intérieur de soi et qu'on a voulu occulter l'extérieur et au fur et à mesure on a préféré avoir une vision plus bah voilà réduite pour se protéger pour avoir ce sentiment de protection donc c'est une protection qu'on a développée avoir la myopie et donc en comprenant les chocs les traumatismes et pourquoi on en est arrivé là déjà on vient commencer à débloquer des éléments dans sa vie et en choisissant de mieux voir on peut aller vers justement une guérison bon ça c'était petit teasing mais il y a encore des milliers de choses dont je pourrais vous parler pendant des heures mais la pratique se termine dans une minute alors je suis on time toujours au feeling en plus j'adore ça voilà je pourrais vous parler pendant des heures de plein de pratiques de tout ce que j'ai expérimenté de tout ce que j'ai vécu avec mes élèves ça sera avec grand plaisir voilà rendez-vous sur instagram si vous avez envie d'échanger avec moi ça sera avec grand plaisir j'espère que cette séance vous a plu je vous souhaite à tous une très belle soirée ceux qui regardent en replay bah du coup une très belle journée peut-être ou une très belle matinée vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment faites-vous du bien pensez à vous et recentrez-vous à l'intérieur de vous je vous souhaite à tous une très belle soirée un très beau moment et je vous dis à bientôt ciao ciao